Bonjour, aujourd'hui un petit topo sur les aspects sécurité réseau. Alors le thème d'aujourd'hui c'est la sécurité des accès aux routeurs via deux protocoles qu'on retrouve, deux systèmes, c'est comme vous voulez, que sont Radius et TACAXE. Alors assez simplement, on va dire j'ai un réseau d'opérateurs. Sur ce réseau d'opérateurs, pour interconnecter le site d'un de nos clients, on déploie un routeur chez le client. C'est ce qu'on appelle le CPE, pour Customer Promises Equipment, derrière lequel le client met ses serveurs. Une fois qu'on a installé le routeur, on fait tout à distance, on ne se déplace plus, sauf ses besoins bien évidemment. Et on administre ce routeur à distance. Et donc pour ça, on a deux grandes briques en termes de, au niveau de nos plateformes d'administration. On a des serveurs sur lesquels les personnes vont se connecter dans un premier temps, depuis leur poste bureautique. Et une fois qu'elles sont sur ces serveurs-là, elles sont ce qu'on appelle une zone du réseau d'administration. Et depuis ce réseau d'administration, elles ont la possibilité de se connecter sur les routeurs. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'elles veulent se connecter sur les routeurs qu'automatiquement, on leur donne accès au routeur. Il faut qu'on s'assure que ça se fait dans de bonnes conditions de sécurité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un autre endroit de notre plateforme d'administration, dans un endroit très sécurisé. Des routeurs, un routeur d'accès bien évidemment, c'est un site comme un autre. Mais on trouve des serveurs d'authentification, que sont des serveurs de type Radius ou TAC-AX. Et c'est connu sous un terme générique qui s'appelle, c'est une fonction AAA, triple A. Pour A, le premier A pour authentification. Le second pour authorization. Et le dernier pour accounting. Et donc, on configure les routeurs pour leur dire, dès qu'il y a un truc qui se porte sur l'authentification, identifier que c'est bien Jean-François Denard qui veut se connecter, il va falloir lui demander son mot de passe. Et bien, on va dire au routeur, maintenant, tu poses les questions à lui, tu n'as pas la réponse. Tu vas voir en centrale, s'il te plaît, c'est lui l'autorité. Jean-François Denard, il essaye de se connecter sur le routeur. On lui demande, c'est quoi ton login, c'est quoi ton mot de passe ? Le routeur, il dit, ok, merci. Il va poser la question au serveur triple A. Le serveur triple A va dire, oui, le mot de passe, il est bon. Il va lui répondre. C'est bon, c'est ok. Ça, c'est la fonction d'authentification. Je suis sur l'équipement, je vais essayer de modifier la configuration du routeur. Là, le routeur ne va pas me donner tout de suite l'autorisation de faire ça. Il va demander, mais est-ce que Jean-François Denard a le droit de lancer cette commande ? On a de nouveau une nouvelle requête qui est envoyée vers les serveurs triple A. Là, c'est une requête de type autorisation. Jean-François Denard a-t-il le droit de faire ceci sur tel routeur ? On va dire que oui. Lui, il dit, oui, oui, c'est bon, il a le droit. Le routeur va donc exécuter ma demande. Et de façon assez transparente, il va aussi lancer une requête dite d'accounting qui va permettre d'enregistrer à cet endroit-là. Eh, on vient de lancer la commande, telle commande de modification, elle a été lancée sur tel routeur, sous l'identité de Jean-François Denard. Et ça, ça va être stocké dans les bases de données des serveurs triple A. Et vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais pourquoi on aura besoin d'enregistrer ? Eh bien, typiquement, en cas de problème, un dysfonctionnement ou autre, on est capable de revenir dans l'histoire pour dire qu'est-ce qui a fait, quelles ont été les activités, les actions qui ont été effectuées sur ce routeur il y a deux jours et on a la trace de tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est triple A, donc implémenté par Raius ou Takax. Au revoir, merci.